C'est à première vue une petite ville de Galice sans histoire, une ville médiévale sur le chemin de Compostelle, où l'on passait sans s'arrêter. Mais aujourd'hui, Pontevedra est devenu un modèle que beaucoup tentent de copier. Ici, pas de congestion, pas de klaxon, pas de pollution. À Pontevedra, le piéton est roi. L'architecte du changement, c'est lui, Miguel Ancho Fernandez. Élu maire de la ville en 1999, il a entrepris de la transformer complètement. Avant, 14 000 voitures passaient dans cette rue chaque jour. Là-bas, sur la place d'Espagne, il en passait 28 000. C'était davantage que sur la voie de contournement de l'autoroute. C'était bestial. En quelques mois, les voitures sont chassées du centre-ville. Les rues deviennent piétonnes. La circulation automobile est réduite de 90 %. Pontevedra est transfiguré. Ici, il y avait auparavant un bruit constant de klaxons. Les gens, coincés dans les embouteillages, s'énervaient et klaxonnaient. Ils tournaient en rond sans fin à la recherche d'un stationnement. Je pense que les gens sont plus heureux maintenant. Les voitures n'ont pas totalement disparu de Pontevedra, mais tout est fait pour en limiter l'usage à ce qui est vraiment essentiel. Les livraisons, par exemple. Et le stationnement est strictement réglementé. 15 minutes maximum. Tout dépassement de la période autorisée est sévèrement punie. 150 $ d'amende. À l'entrée de la ville, d'immenses stationnements gratuits ont été installés. Les gens venant de l'extérieur sont invités à y laisser leur voiture et aient continué leur chemin à pied. C'est ce que fait désormais chaque matin Susana Otero-Alvarez. Une promenade santé de 15 minutes, intégrée dans sa routine quotidienne et qu'elle apprécie. C'est génial de pouvoir marcher dans le centre de Pontevedra avec des enfants sans se préoccuper des voitures. Ça nous donne un vrai sentiment de sécurité. C'est génial. C'est génial, c'est génial. Dans les rues, des panneaux semblables à des plans de métro indiquent le temps nécessaire pour se rendre à destination. La mesure a fonctionné au-delà de toute espérance. Aujourd'hui, les deux tiers des déplacements en ville se font soit à pied, soit à vélo, ce qui a permis de réduire les émissions de CO2 de 75 %. À Pontevedra, même là où circulent les voitures, le piéton est désormais au centre des priorités. Tout a été repensé en conséquence. La vitesse, limitée à 20 ou 30 km heure, et les passages piétons ont été surélevés pour forcer les voitures à ralentir. Résultat, depuis la transformation de la ville, le nombre d'accidents mortels a été divisé par 10 et aucun décès n'est à déplorer au cours des sept dernières années. La mesure a aussi permis de redynamiser le centre-ville, qui a accueilli en quelques années 12 000 nouveaux habitants. Les rues y sont plus animées et les commerçants s'estiment gagnants. Une ville sans voiture, c'est positif pour le commerce. Ça donne une meilleure ambiance pour faire les achats sans la pression des voitures, sans la fumée, sans le bruit. C'est beaucoup plus agréable. S'ils étaient au début inquiets, voire réticents, les habitants de Pontevedra sont aujourd'hui plus que convaincus. Le maire, Miguel Ancho Fernández, vient d'être réélu pour un quatrième mandat. Ce qui me satisfait le plus, c'est l'orgueil que ressentent les habitants, qui ont l'impression de vivre dans la meilleure ville au monde. Mais le travail est loin d'être terminé. La ville est un chantier perpétuel. De plus en plus de rues sont transformées à la demande des citoyens. Et Pontevedra est devenu une référence mondiale. Un modèle bientôt copié par Madrid, la capitale, et plus de 130 villes à travers l'Espagne.